Chapitre 7 Chapitre 7 Oh non Ces cicatrices se sont emparées d'un coup Elle a bien fait ! Si c'était un loup-garou C'est une gentille ! Mais oui elle a raison ! Moi j'ai confiance Quand t'es parti Qu'est-ce que tu fais ? Je vais tirer mais non il est malade ! Laisse-la tranquille C'est quoi ? C'est quoi ? C'est de l'argent ? C'est quoi ? Ah oui putain c'est ce qu'elle met dans une balle de fusil de chasse je crois ! Ok ok c'est une balle de fusil Ryan pose-moi ce truc avant de blesser quelqu'un Mais oui pose ton putain de truc on s'en branle ! Bah dans la cave du coup hein ! Vas-y prudent prudent ! Qu'est-ce qui te fait croire que je le sais ? On veut pas être méchant nous ! Jamais ! Il y a forcément eu une pleine lune du coup ! Il est pas au sous-sol et j'arriverai à rien en le cherchant au hasard dans les bois ! Il me faut un point de départ ! Je crois que c'est la maison flippante derrière la forêt ! Il est pas mort Chris ! Nan nan il est pas mort et elle s'est trompé ! Quoi ? Elle s'est trompé de personne ! En fait elle avait tué la soeur ! Ça va Thomas ? Pas trop crevé ? Empathique ! Je veux être gentil ! Il y a peut-être un autre moyen ? Tu as pensé à ça ? Je viens de passer tout un mois à réfléchir qu'à ça ! Bon, quand le soleil se lèvera je pourrai rien faire jusqu'à la prochaine pleine lune ! Et Max non plus ! Ni tous les autres qui ont été mordus ! En quoi c'est notre problème ? Pourquoi tu demandes pas à tes copains dans les bois ? Et puis n'oublie pas Nick ! Ok, si vous continuez va falloir vous jeter un seau d'eau ! Ryan faut qu'on sorte ici ! Mais allez lui couper son putain de bras déjà ! Si elle a été mordue et qu'elle sait qu'il faut emputer ! Pourquoi il tergiverse du cul pendant deux heures ? Allez lui mettre son bras sur une planche à pain ! On n'en parle plus ! On découpe ! Amical ! Je viens avec toi pour te prouver que Chris à quête a rien à voir là dedans ! Il voulait qu'on reste à l'intérieur ce soir ! Il voulait nous sauver ! Je me fous de ce que tu crois ! C'est moi qui m'en fous ! Ta gueule ! Bah j'aurais pas dit mieux ! C'est comme tu veux ! Mais t'as bien vu avec Nick ! On l'a mordu ! T'inquiète tout va bien se passer ! La voiture que t'as prise, elle est où ? Au fond du lac ! Pourquoi ? C'était une voiture de flic volé ! Oui ça se tient ! Tu vas devoir essayer de réparer le minivan ! Vous devez partir ! Bah le minivan on peut pas le réparer sans l'autre gland qui est parti avec la pièce ! Et là l'autre gland qui est parti avec la pièce il est en prison ! Ou deux, j'en sais rien ! C'est pas vraiment une science exacte ! Enfin dans une cage ! Alors faut qu'on se bouge ! T'es bien sûr que c'est par là ? Mais oui ! Pratiquement, ouais ! Pratiquement ou totalement ? Tu m'as pris pour quoi ? Pour un guide ? Curieuse, vas-y, je veux pas qu'il s'entende mal ! Est-ce que t'es déjà venu ? On va avoir besoin de se serrer les coudes pour tuer tout le monde ! Non ! Quoi ? T'es sérieux ? J'en sais pas plus que toi, ok ? Putain j'ai les yeux qui me grattent tellement avec le poil et les gars c'est horrible ! Thomas veut voir tes cartes de tarot ! Thomas, regarde tu vas rigoler hein ! J'en trouve aucune ! Pour le moment j'ai ça ! Et pourtant je cherche hein ! Le pire c'est que je cherche ! Mais vas-y je trouve rien du tout ! Mais j'ai pas besoin de ça pour prendre des bonnes décisions de toute façon ! C'est bon style de gameplay que je peux pas comprendre ! La première fois que je suis venu je vivais une... une période tendue et... Monsieur H m'a bien aidé ! C'est un type bien ! Tu le connais pas comme moi ! Tu le connais pas du tout ! Ok, ok, ouais ! T'es son chouchou ! C'est quoi ton problème ? Eh, il faut le tuer ! Je sais ! Mais que si on peut pas lui parler ! S'il y a pas d'autre moyen ! Il y aura pas d'autre moyen hein ! Les séquences de la vieille femme deviennent courtes ! Eh la vieille femme elle arrive elle fait ! Bon ! Voyons voir ce que tu m'as amené ! Bon courage pour le chapitre suivant ! Et voilà ! Ca fait ça à chaque fois ! Elle est vraiment tout le temps devant une table vide ! Le bien c'est que c'est vraiment ça ! Elle fait comme ça ! On dirait le même ! Y a rien du tout ! Attends ! Comment on y accède ? C'est à dire ? En vrai de vrai c'est limite pas plus mal ! Bon de toute façon je fais au feeling que je joue comme euh... Je joue naturellement tu sais je prends les décisions que j'aurais prises naturellement et tout ! J'essaie de pas forcer le destin ! Sauf s'il y a des trucs qui me font... Qui me teintent sur là ! Si je vois une vision et je me dis ouais vraiment ça je veux pas que ça arrive ben je me concentre ! Mais globalement euh voilà quoi ! Empathique ! Je veux pas d'embrouille moi ! Jamais ! Si y avait un autre passage je te le dirais ! Ok ! Mais pourquoi il ne coupe pas le bras déjà ? Ça devrait être le premier truc à faire genre ! Ouais on se racontera ! Chris est un type bien ! C'est pas une question de bien ou de mal Rayad ! Et comment tu peux en être aussi sûre ? Si je laisse ma conscience s'en mêler maintenant tout sera encore bien pire pour tout le monde ! Crois moi s'il y avait un autre moyen j'en serais ravie ! Et où est-ce que tu vas ? T'es pressé tu te souviens ? Il doit y avoir un autre moyen de traverser ! Mais regarde ça me lâche ! Mais ils sont cons ou quoi ? Ok ça va t'es ! Heureusement qu'il y a de l'eau en dessous quoi ! Oh les débiles ! Ça craque ils font oh 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 ! Ils sautent et tout ! Est-ce que ça va ? Il y a clairement une base secrète là ! Elle commence à pas supporter l'eau ! Mais couper c'est en bras ! Putain pourquoi attendre ? Putain de bordel de merde ! Attends voir ! Oh ça a annulé son truc ! Tu calme regarde ! Comme tu as de grands yeux mère grand ! Oh merde ! Le clutch ! Tu vois du jaune dans mes yeux ? Je sais pas trop ! Ouais un peu pourquoi ? Merde ! On a pas beaucoup de temps ! Donc elle va se transformer aussi ! Mais plus tard en gros c'est ça ! Putain je fouille tout ! Je veux trouver une carte ! Je veux rendre fier tout le monde ! C'est bon elle revoit en 3D ! Let's go ! Ça fait plaisir ! Thomas au fait j'ai pb sur Mario Kart ! Et pourtant j'ai eu 2-3 causes vraiment unlucky ! En mode j'étais 1er 2ème et j'ai fini 12ème parce que je me suis pris toute la foudre du monde et tout ! Genre je te jure j'aurais pu faire les 200 points sur ce truc ! Si j'avais pas eu la petite poisse au début là ! Enfin au milieu ! J'ai vraiment eu 3 courses poisseuses, giga poisseuses ! Pas en mode je me plains pour rien tu vois ! En mode elles étaient vraiment horribles ! Et je suis très fier ! C'est grâce à toi Thomas ! Faudra qu'on se réentraîne ! Il n'y a pas eu de descente givrée ! J'ai fait pas mal de top 1 et tout bref ! Ok vas-y ! Ça je m'encare le cul ! Les gars mon PC il me balance du 100 degrés dans la gueule là ! D'avoir tout mis en ultra et tout ! Bon là il n'y a pas de carte visiblement ! Je voulais essayer de retourner dans l'eau mais ça marche pas ! Mais là du coup l'eau m'a soigné genre parce que j'étais infecté mais pas encore loup-garouifié c'est ça ? Ou je vais redevenir... Non me dites pas en fait ! Mais je pense que je vais... Redevenir un loup-garou non ? Enfin je sais pas ! Ou alors je me suis auto-régénéré parce que je deviens un loup-garou j'en sais rien ! On verra ! Putain ils se déplacent tellement doucement dans cette putain de truc ! Y'a Frosty qui prend sa douche faut mettre pause ! Ok ça marche ! Ok j'arrête ! De prendre 2 mètres pause ! Faut que je me commande à manger les gars ! Je sais pas ce que je vais bouffer ce soir d'ailleurs ! Je sais pas du tout ! Tu m'estime à combien de temps de la fin là Thomas ? Non 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 ! Peu de chance ! Je pense pas... Je pense pas qu'on nous a entendus là ! 2h30 max ! Ah ouais putain ok d'accord ! La forme c'est tout doit être à deux doigts de s'effondrer ! Ca correspond plutôt bien ! Il faut... Qu'on continue ! Donc on est loin des 12 heures de jeu comme annoncé au départ quoi ! Attention putain ! Y'a pas de carte ! Le jeu est vraiment beau hein ! Là je vais voir une carte ! En avançant là ! Je commence à comprendre le jeu les gars ! Je suis un peu trop fort hein ! J'y suis pour rien ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non mais regarde moi ça ! C'est bien que tu comprends le jeu à la fin du jeu ! Ha ha ! Ha ha ! Oh ! Oh la la ! Et là je loupe son passe-à-main je tourne et je meurs ! Oh c'est trop romantique ! J'ai cru qu'on allait s'embrasser en fait mais y'a peu de chance vu qu'on se connait depuis 7 minutes et que j'ai un mec mais bref ! On a un bon burger là tout de suite ! Arrête tes conneries ! Hum ! Putain moi non plus j'irais pas dans un bon burger ! Thomas si je finis dans une heure et demie viens on va au Burger King ensemble ! Genre j'essaye de speedrun et on va au Burger King après ! Thomas dis oui ! Dis oui ! Je serais tellement heureux ! Je vous jure je pourrai ! Oh la vache c'est haut ! Wow ! Ah oui c'est vrai que Ryan est gay ! Putain ! Bah y'avait peu de chance qu'on se pécho là ! J'avais zappé ! C'est quoi cette merde je viens de ramasser une touffe ? Tu crois que peut-être il pourrait y avoir quelque chose avec nous ? Soit ça soit le passage est moins abandonné que ce qu'on croyait ! Attends mais là on est pas en train d'aller vers chez les méchants en fait ! Commande BK ! Les gars en plus je voulais goûter la gamme végétarienne ! Venez je commande Burger King ! Je prends un menu végé et on fait une analyse ensemble ! Je suis curieux un peu ! Il a dit non j'ai vu j'ai vu ! Curieuse ! Et c'est quoi au juste cette case ? Rien oublie ! Tu fais toujours ça ? Quoi ? Euh commencer à parler avec quelqu'un et puis te renfermer immédiatement dans ta coquille ! J'ai peut-être juste plus envie de te parler ! Oh waouh sympa ! Je suppose que t'es célibataire ? Ouais pourquoi ? Comme ça ! Après c'est vrai qu'on fait Burger King la semaine prochaine il a raison Thomas ! Putain je me tâte ! Ou bien tu peux rester là comme tu veux ! Après je fais tellement de sport je pense que je peux faire des petits écarts quand même ! Attends mais je suis trop forte là ! Je vais me transformer en truc de merde ! Mais pourquoi on m'a pas coupé mon putain de bras ! Je comprends pas ! Réveille le gros porc qui est en toi ! Végétariat en vrai t'inquiète ça risque rien ! Bah non ça change rien du tout genre ! Il y a toujours la sauce, il y a toujours le fromage, il y a toujours les frites, il y a toujours tout ! Bah attends celle là était gratuite elle était en plein milieu ! Ça s'annonce bien ! Mais là j'ai l'impression qu'on est chez les gens chelous là ! Rien que pour les nuggets McDo surpasse tout ! Non mais franchement les nuggets de McDo sont vraiment euh... Ils sont vraiment super super bons ! Ils sont délicieux ! Enfin moi j'adore ! Vas-y j'ouvre des caisses fermées avec des clous à main de nuit et tout c'est bon je deviens une superwoman ! J'ai un problème là il faut me faire quelque chose hein ! Des tunnels de contrebandiers ! Ça veut dire que cet alcool a presque 100 ans ! Il doit être encore bon ! Bon ! Millezimés ! Alors les haquettes étaient contrebandiers ! Logique ! Après la carrière ils ont du se diversifier ! Allez ! On verra ça plus tard ! Son bras elle est transformée on est d'accord hein ! Elle est foutue là ! Je pense qu'elle est fichue ! Il s'est fait eu par la société de consommation ! Merci Calé ! Merci beaucoup vraiment la boss ! C'est adorable ! Merci pour les 300 bits ! Merci énormément ! Calé qui rembourse le Burger King très largement ! Merci ! Putain je suis curieux du truc végé ! Si ça se trouve je vais me gâcher un Burger King là ! Parce que putain le double steakhouse c'est quand même une institution ! Moi chaque fois je prends le double steakhouse ! Et quand je rentre chez moi je pleure ! J'ai pleure des larmes de bonheur genre ! C'est trop bon ! Mais bon vas-y je vais goûter le végé ! Au moins on est curieux ! Parce qu'en vrai de vrai si c'est aussi bon ! Voire même un peu moins bon ! Si c'est juste un peu moins bon je prendrais toujours le végé ! Si on peut ne pas manger de viande c'est quand même pas mal quoi ! 300 bits ça correspond à combien d'euros ? A peu près 700 euros dans ces eaux là ! Merci Léa pour les 200 bits ! Merci mille fois ! 200 bits c'est 300... 350 balles ! Le jeu est à full bug ! Alors je sais pas ce qu'il se passe depuis tout à l'heure mais c'est horrible ! Bah il a planté en fait là carrément non ? C'est une photo le merdier ! Ok le son est arrivé ! On attend l'image ! Ok on a l'image ! Let's go ! Dites vous je peux presque pas laisser ma main sur la tour tellement elle est chaude ! Pour vous donner un ordre d'idée ! En même temps on fait tourner un film là tu me diras mais euh... Je me demande si c'est à cause du PC ! Mais je pense pas en vrai j'ai un bête de PC ! Il s'est passé quoi ici ? C'est de ma faute ! Euh... C'est... Un peu de ma faute ! Je me suis embrouillée avec un des locaux ! Putain Kathleen ! C'est un vrai champ de bataille ! T'étais en full ultra toi toi ! Je voulais voir autre type ! Qu'est-ce qui est arrivé à Jacob et Emma ? Probablement rien ! J'espère ! Ok ! On devrait pas les chercher ? Les prévenir ? Je crois que le plus sûr... Le plus responsable c'est de trouver de l'aide ! Tadadam ! Merci à mon loulou ! Et puis on viendra les rechercher ! Camel avec Paris ! Ok ! Et Nick ! Et Nick ! Et Nick ! Excusez moi mais je dois interrompre hein ! LOUGAROUUUUOUUUUUUUS ! Attention mesdames ! Prenez vite les trains ! C'est la merde ! Ceux qui restent sur lequel vont se faire bouffer ! Je ne dis ça je dirais ! Je ne dis pas ça pour que vous vous soutiez que vous utilisiez les bits et tout pour rentrer dans le train ! Non 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 ! Ce n'est pas le style de la maison ! Mais y'a des loups-garous et c'est la merde ! Donc venez vous mettre à l'abri dans le train de Lype ! Allez la bise à tous ! A très vite ! Ciao ! Ciao ! Re les gars ! Il y a eu une coupure ! Je ne sais pas ce qu'il s'est passé ! Ça doit être le train d'Hype ! On a dû transférer la communication à une gare, pas loin, je pense. Ouais, les gars. Foncez dans le train, foncez dans le train, là. Attends, quoi ? Il y a quelqu'un dans la voiture ? Il y a quelque chose là-dedans ? J'en sais rien. Oula. Qu'est-ce que c'est, ce truc ? Merci, calé, pour les 200 bits, merci mille fois. Calé qui a pété son PEL aujourd'hui sur le stream, merci mille fois, vraiment. Si tu veux mourir. Il est plus à sa près ? Ouvre avec l'autre bras. Ah, ok, c'est une super mauvaise idée d'ouvrir sa fin de la vague. Je tire. Oh non, c'est moi qui devais tirer, je pensais que ça allait tirer tout seul. Oh non, non, non ! Non ! Non ! Non, par pitié, par pitié, je savais pas que je devais tirer ! Non ! Oh non, 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 je savais pas que je devais tirer, moi ! Je savais pas ! Je savais pas ! Non, putain, pas Abby ! C'était la meilleure ! Non, non, non ! J'avais pas capté que je devais tirer, moi ! T'as choisi tirer ? Mais je pensais qu'elle allait tirer tout seul ! On a des invités en bas, on voudrait pas avoir plus de sang sur les mains ! Oh mon dieu ! On peut revenir en arrière ? Refaire ? S'il vous plaît, comment on quitte ? Non, fais pas de bruit ! Toi, fais pas de bruit ! Chut ! Par là, viens ! Oh non, non, non ! Oh mon dieu ! What ? J'ai appuyé ! Non, je jure, j'ai fait en bas ! Putain ! Je jure, j'ai fait en bas, je le jure ! C'est pas ma faute ! Thomas, t'as tué Abby aussi ou pas ? Personne d'autre, t'es sûr ? Non, enfin, non ! Un petit poisson, c'est mieux que rien ! Merci pour aussi tuer ! Merci beaucoup pour le chobot-fer à Sephiroth ! Je pense pas qu'on nous ait entendu ! Ouais, merci ! J'ai tiré ! Putain, et tu l'as pas loupé, toi ? Quand t'as tiré ? Non, mais non ! Putain, mais Abby ! Bordel de merde ! Mais vraiment tiré, quoi ! T'as tiré sur qui ? Attends, t'as tué Abby quand elle courait ? Jacob ! Eh ! C'est Ryan ! Merde ! Qu'est-ce qui t'es arrivé ? J'ai shooté le loup-garou, putain bâtard ! Ouvrir la cage, quoi ? Du loup-garou ? Non, non, j'ouvrir, là ! Eh ! Mauvaise idée ! Oui, oui, mauvaise idée ! Heureusement que j'ai pas ouvert ! Putain de merde ! En plus, c'est électrique et tout ! Je... Je sais pas... Je sais pas à quoi il s'attendait, là ! Oh putain ! Il faut que tu me tires de là ! Comment ? Genre tout de suite ! T'es électrifié ! Bon, ok ! Euh... Y'a une armoire dans l'angle de la pièce ! Je crois qu'elle gère l'électricité ! J'ai vu un vieux ! Celui qui était dans les bois ! Juste devant ! Tu vous jures, je regardais mon Burger King avant pour Abigail ! C'est à cause du Burger King qu'on a perdu... Abby ! C'est à cause du Whopper végétarien ! Putain ! Je te l'ai dit, on a passé la nuit à essayer de sauver ses mioches ! Regarde l'écran ! Oui, oui, oui ! Je regarde ! Mort ! Euh... Merci Jaco ! Merci pour le prime ! C'est Kelly ! Elle est morte ! Elle est morte ! Pfff... Non ! Les autres sont en train de la ramener ! Elle est dans la piscine ! Maintenant, je suis sûre que ta tête de flic tourne pas rond ! Impossible de la tuer dans son état ! Une balle d'argent ! Elle est morte ! Elle est morte ! Non ! Non ! Eh ouais, sa fille est morte ! Oh mon sang ! Non ! Non, non ! Pas ma petite fille ! Pas ma sale petite fille ! Pas ma petite fille ! Pas ma petite Kelly 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 ! Espèce de pourriture ! Pas ma petite Kelly ! Va au diable ! Bah j'y suis pour rien ! Qu'est-ce que tu lui as fait ? Elle est con ou quoi ? Ah ma petite Kelly ! Ah ma petite Kelly ! Elle devenait folle. T'as été mordu ? Mais elle est folle ! Attends ! C'est lui ! Réfléchis, pourquoi on l'aurait enfermé dans une cage ? Alors qui c'est ? Mais c'est qui cette fille ? C'est elle qui commande. Tu t'es déjà trompé une fois, Peut-être même que c'est Nick. Eh écoute, ok. Ils disent qu'ils se sont occupés de deux d'entre nous. Sans plus de détails. Peu importe qui c'est, il ira nulle part. Mais il est dans une cage, on s'en fout ! Faut qu'on soit sûr. T'as promis. Ryan, Ryan. Faut que tu me tires de là. Ok, je vais voir tout de suite. Eh oui, on va pas tuer quelqu'un dans une cage qui est inoffensif ? Oui, oui, oui. Quoi ? Attends, t'avais tiré là ? C'est qu'une espèce d'abruti ! Putain, j'ai hâte que tu me racontes actuellement ta version des fées. Je t'appellerai après si tu veux. Comme ça tu nous expliqueras. Dégage. Dégage de ma vie ! C'est que j'ai pas envie de me spoiler en regardant le chat. J'ai peur un peu. Ils sont proches. Mais c'est quand même prenant ce genre de jeu parce que même si j'y jouais, bah on est Jacob. Même si j'y jouais, j'étais quand même intéressant en regardant ton gameplay. Parce que je me demandais si ça allait faire comme moi et tout. En fait, j'aurais dû l'abandonner à l'intérieur. Il risque rien vu qu'il est dans une cage. C'était limite plus safe de le laisser dans la cage notre pote. Les interrupteurs permettent d'isoler chaque cage. Ok. Bouge pas. D'accord. Je pense que j'aurais dû le laisser les gars. Mais il a pas de bouffe. Mais les gars c'est le temps d'une nuit, il va pas mourir hein. Tu vois alors que je vais ouvrir celle du putain de monstre. Ouais bah 3. Bah c'est tout. Pourquoi il veut que je fasse d'autres trucs là ? Je sais pas quel numéro c'était l'autre, j'ai pas vu moi. Oh non. Attends j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu, j'ai vu. Je crois que le truc il est dans la cage. Putain, 1 ou 2 je dirais. Il est dans la 4, je viens de me rappeler. Il est dans la 4. Il est dans la 4, je m'en suis revenu. Mec. Bravo. Maintenant fais pas tout foirer. Venez j'y abandonne. J'y abandonne, je le laisse dans une cage. J'y abandonne. Il risque rien de toute façon dans la cage. Tu risques rien dans la cage. Tu seras mieux ici. Oui c'est sûr. Allez hop. Salut mon pote. On reviendra te chercher. Non mais arrête tes conneries Ryan. Allez. Allez Ryan s'il te plait. Nan 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 c'est plus sûr. Tu sais pas ce qu'ils vont me faire après. Ils vont rien faire, ils sont gentils. Fais moi sortir, tu peux pas me laisser. Ils vont rien faire, ils sont gentils. Salut mon pote. Chut. Allez c'est bon tu risques rien, t'es en slip. C'est tranquille voilà. Hop. Jacob vous aime pas, rien à foutre au moins il est vivant. Et il risque rien. On entend rien, parle plus fort. Et donc toi, t'avais ces foutus moniteurs. Dans ta foutue prison. Depuis deux. Foutez moi c'est ça. Et c'est maintenant que tu me dis. Qu'au lieu. De leur coller. Une balle à chacun. Dans leur petite cervelle de petite merde. Attends, 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 attends. Tu leur as donné. Ton fusil à balle d'argent. Ils ont tué ma quai. Elle est trop vénère. Elle va tuer mon Jacob. Elle va tuer Jacob les gars. Elle est trop énervé. Tu n'avais plus de sens sur les mains. C'est ce que t'as dit. C'est ce que t'as dit. Non. Et si ça allait être moi ou Bobby ? Hein ? T'es. C'était ta famille. Un bon garçon. Protège sa famille. T'es pas un bon garçon. Ohlala. Je sens qu'ils vont passer leur nerf sur Jacob. J'aimerais que tout est facile. Mais je peux pas. Non. Vraiment. Je comprends pas. Pourquoi. Pourquoi. Pourquoi tu n'as pas réglé ce problème. Quand tu en avais l'occasion. Régler ce problème. Est-ce que tu t'entends ? Oui. Je m'entends. Pauvre con. Je suis peut-être vieille. Mais je suis pas sourde. Je suis agent de police. Et maintenant. Je suis aveugle. Sale petite merde. Les gars. L'impact des mots. Genre. Vous trouvez pas que ça fait beaucoup plus mal. Un pauvre con. Qu'un pauvre con. Mais t'es vraiment un pauvre con. T'es vraiment un pauvre con. Genre. Ça change tout je trouve. Le fait d'articuler le pauvre. Ça fait dix fois plus mal. Je sais pas si vous êtes du même avis. Mais je trouve que. La langue française c'est fascinant pour ça. Genre. Vraiment. Pauvre con. T'es un pauvre con. Ça fait mille fois moins mal que t'es un pauvre con. Genre. Pauvre con. Ça fait vraiment mal à la gueule. C'est un pauvre con. C'est un pauvre con. Allez. Aidez votre pote. Vous avez entendu tout ça. Maintenant. Finalement. Il faut aller l'aider. Pauvre con. Il y a juste Titeuf qui dit ça. Pauvre con. Ne me dis pas quoi faire. Qu'est pas juste. Je me suis tendu tout ça. Fais pas comme si tu valais mieux que tous les autres. Parce que non. S'il te plaît. Assieds-toi. Ne me dis pas ce que je te ferais faire. Vas-y tue ta mère aussi. Elle est tarée. Sale préture. Faut tabasser la maman là. Oh merde. D'accord Je me retire avec les mots de Baka Non Oh merde Oh merde Bah ce sont pourquoi ça c'est pas libre de droit ça aussi encore une fois Pourquoi ils disent mode streamer ça s'entend que c'est pas un truc de streamer ça putain de merde Alors là si vous regardez avec Oda actuellement et qu'il y a des problèmes de musique Et bah il y aura, enfin je sais pas il y aura une musique à la place Wow Oh ça on voit Là on croit que c'est bugé mais en fait non ça va arriver dans 16 minutes l'image Pas de panique Ah carrément elle parle plus Mais attends putain c'est trop de la merde Ah bah ouais t'es pas en décalé là c'est nickel J'espère que vous m'avez apporté d'autres cartes Faites moi voir Rebonsoir J'espère que vous m'avez apporté d'autres cartes C'est horrible Ok 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 suivant La roue de la fortune Après tout la fortune n'est qu'une roue qui tourne sans fin Parfois il faut prendre des risques Les voies du karma sont impénétrables Mais il sourit à ceux qui sont en entrantif Alors ne la quittez pas des yeux Même si la roue tourne bien Seul un oeil averti sera de l'air Bon les reins arrivent dans 5 minutes Oh il s'est tp il s'est tp Oh le détour qui fait Attends what the fuck C'est le plus grand détour que j'ai vu de toute ma vie pour venir au local Qu'ils se déchirent entre eux Qu'ils pourrissent Je vais manger glacé Des détails Thomas tu choisis la carte Tu choisis la carte Quelle carte t'as envie qu'on voit Choisissez l'un des futurs possibles que vous aimeriez voir Regardez avec soin Essayez donc de trouver un peu de clarté dans le chaos Vas-y je prends la roue de la fortune C'est ce que j'aurais fait si Thomas il avait rien dit Wesh attends il se passe pas ici là Attends quoi ? Attends qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'il y a une catastrophe là Attends quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok je vais avoir peur de tirer Et du coup le flic va se faire tuer je crois Là j'ai pas tiré Et j'ai laissé le flic se faire tuer volontairement Alors qu'en vrai le flic c'est le seul gentil de l'autre famille Je pense qu'en gros c'est pour Il faut que je sauve le flic Merci donc Kichot Merci beaucoup Les gâteaux apéros Alors la casse C'est là qu'on va ? Ouais Comment tu connais ? J'ai vu le panneau en venant Tu fais jamais gaffe à ce qui t'entoure Tu voudrais pas qu'on rejoigne la grande route ? C'était pas la grande route ? Non on est sur le terrain des haquettes La grande route est à deux kilomètres Par là Mais comment ça se fait que j'en sais plus que toi surtout ? Oh ta gueule ! Alors on doit marcher encore une heure jusqu'à la route Et il nous restera au moins trois ou quatre heures avant d'arriver au premier Je sais pas quoi Ouais C'était quoi ça ? Faut continuer Ok Bon Va falloir que je m'y fasse Mais arrête ! C'est trop classe un crochet Je te promets Tu vas choper comme jamais Positif Vas-y je suis positif C'est vrai que c'est plutôt Original Je pourrais varier les accessoires Voilà Assume à fond Ça te fait une histoire géniale Ouais Je pourrais peut-être en parler sur la station de radio Ouais tout le monde va y croire en plus Je me suis fait tuer par un loup-garou Mais attends mais mon livreur là Pourquoi il faut toujours que je choisisse les livreurs qui viennent à pied ? Franchement je J'en peux plus quoi Est-ce qu'on a raté notre chance ? On s'est bien rapproché autour du feu Lui et moi Je me fais des idées où il aurait pu se passer Un truc On verra l'année prochaine ? Ouais Faudrait d'abord survivre Je vous promets il fait le cloche-pied challenge mon livreur Il est en train de venir à cloche-pied Je le jure Ça changerait rien de toute façon On a enfin trouvé ce qui plaît à Ryan Les héroïnes Sur Del Avec un cache-œil Les pirates Peut-être qu'il va tenter un abordage C'est trop marrant Ils sont trop drôles J'adore Pour réchauffer tu pourras mettre sur ton PC vraiment je te jure Oh what the fuck C'est automatique Enfin je crois Regarde Du vrai steampunk Allez par là Ils marchent sur de la sous le scène le livreur Elle est bien le qui j'aime bien J'aime bien vrai C'est là où ça va se barrer en coulant Bah what the fuck Genre elle se tape des délires et tout C'est n'importe quoi Je vais tirer hein Je vais tirer à l'aveugle Mais elle sort d'où mais n'importe quoi Je vous jure si je peux tirer je lui tire dessus hein Elle n'hésitait pas à nous tuer et tout l'autre Lâchez moi tout de suite Putain pardon Pardon my bad Alors j'avais prévu le truc mais passe pour la pizza Désolé désolé Ils vont se venger sur Jacob là Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Attends là c'est pas de ma faute Bah là tu peux faire le masochir avec que tu veux mon con Oh putain ils vont devenir marteaux là Astelle ou moi C'est fini Mon petit Bobby Vas-y Bobby c'est un tank Je pourrais jamais lui tirer dessus Il y a mon livreur Non il peut pas arriver pendant la cinématique De fou Tu ne protégeras plus personne Travis Non mais putain pourquoi ça Mais j'ai mis au bon endroit je le jure Mais je le jure les gars je vous le jure C'est le gauche Non ça marche avec le gauche ou le droit Ça change rien Thomas Mais par contre putain je suis dégoûté En fait j'ai fait à droite Et je sais pas ça a dû orienter un peu vers le bas Tu sais Et du coup il a considéré que j'avais fait au mauvais endroit Ou inversement je sais plus ce que c'était le truc Oh je suis dégoûté J'aime pas ça Je l'enlève Il n'y a aucun monde Où c'est une bonne idée de le laisser dedans Genre Je recommence Je peux pas recommencer je crois Putain je suis dégoûté Vraiment elle aurait pas dû mourir pour le coup J'ai loupé aucun QT comme ça depuis le début Si j'en ai loupé deux Et les deux que j'ai loupé C'est à cause du truc Où j'oriente vers un sens Et ça considère un autre Ils m'ont ragi Bah je pense qu'il vaut mieux enlever le corps étranger Coupant Et mettre un truc pour fermer Que l'inverse Bon du coup maintenant Ils sont contre nous en tout cas Bah se cacher Et bloquer la porte Le mec c'est un titan C'est le titan Q-Rincé Il va mettre le coup d'épaule Je serai plus là Puis je me vide et tout Bref Oh la bonne cachette Oh la la Vas-y tout le monde va mourir là J'ai spam Q-Rincé Au lieu de maintenir appuyé Mec c'est une calamité là C'est une putain calamité les gars Oh non non Mais non Mais putain Je gérais trop bien l'histoire Et les trois persos que je perce A cause d'erreurs de con Mais j'ai fait vers le haut Je le jure Mais putain Non mais c'est trop là Les gars sur ma mère J'ai fait vers le haut Sur ma mère Je le jure Vraiment j'ai fait vers le haut Je le jure C'est quoi cette merde putain Abuse pas Je jure que j'ai fait vers le haut Je vous jure Je suis sûr c'est ma main Regarde le temps Je vous montre parce que Vous allez pas me croire Si je vous sors juste Excuse Vous voyez ma manette Regardez le joystick Ok Il reste bloqué Je sais pas si vous captez Quelqu'un voit ou pas là Il reste bloqué Et j'ai besoin de le ressortir Pour le débloquer Vous avez vu le petit clic Que je fais ou pas Et je suis sûr que c'est ça Qui me nique tout C'est ma manette Pétée de merde Qui fait Oh franchement Ils me foutront en l'air là Oh je suis dégoûté Sa mère la pute Je me suis évanoui Et en plus J'ai laissé mon pote Enfermé dans le truc Je suis dégoûté les gars Quoi ? Quoi ? Attends quoi ? Ah mais oui Putain Je suis un putain de Je suis un putain de loup-garou Bordel Mais j'aurais dû reprendre Conscience là par contre Non par contre J'aurais dû reprendre Connaissance dans le couloir C'est Qu'il y a eu un problème Non ? Je pense qu'il y a eu Un problème dans la save Ou quoi non ? Parce que Admettons Je suis un loup-garou Je renais ok ? Enfin je meurs pas Bah je me réveille dans le couloir Pourquoi je serais dans la salle d'avant ? Ils ont peut-être bougé ton corps Donc je suis dans le couloir Ils me mettent dans le salon Je sais pas pourquoi Si je vais arrêter de chercher les cartes Et je vais me barrer J'en ai rien à foutre Je reviendrai au chapitre d'avant Pour tester Ça me frustre de fou les gars Je suis vraiment blasé Mais merde c'est fermé Putain Tous les trucs qui s'est passé C'est à cause de Soit bon Le truc du viseur d'habit Là c'était vraiment my bad Mais les deux trucs de joystick Franchement Je suis dégoûté vraiment J'ai l'air d'avoir rien là Je me casse hein Mais là elle se dit pas Vas-y j'ai un souci peut-être Et puis si elle est contaminée Pourquoi elle se change pas La pleine lune C'est le temps que ça fasse effet Genre c'est ça ? Vous pensez ? Ouais ok ok Je pense aussi Mais je t'ai pas sûr Mais si là on a la gueule Toute veineuse et tout Ça y est on est carrément En train de se changer en fait Bah surtout pas Je vais quand même pas faire du piano Vas-y je me casse Je vais me faire spot-être direct Pour le moment on a que Abby qui est morte Parce que j'ai été trop con J'aurais vraiment pu la sauver en plus C'était totalement my bad Là y'a une carte là Tu lis pas les cartes ? Bah quand on va à la truc de tarot Elle t'explique les cartes De toute façon Avant de les choisir Enfin je crois Mais il me semble qu'à chaque fois La dame elle te lit les cartes En entier Et après tu choisis la carte Que tu veux 5 000 dollars Mais c'était pourquoi 5 000 dollars Pourquoi j'ai pas eu le temps de lire Pourquoi là du coup J'ai ma carte Attends je vais regarder Par curiosité Merde Je suis pas dans le bon truc Attends c'était J'en rappelle plus du nom de la carte Le soleil La vitalité est un nouveau jour Vous pouvez encore Vous éveiller Après une nuit A laquelle vous aurez survécu Vos choix Vos actions Votre vie Même est en jeu C'est à vous de trouver Votre voie dans les ténèbres Pour voir à nouveau Le soleil se lever Ouais bon Ça va pas nous aider beaucoup En tout cas Mais c'est quoi que j'ai vu là ? Attends Ok Chris, Caleb, Kylie Je sais pas trop où je dois aller Il y a un truc que j'ai pas vu Peut-être, non ? Je vais faire ça pour me faire spot head Vas-y, je joue pas Sinon ils vont voir que je suis Que je suis à nouveau Enfin que je suis revivante C'est ça, aucun sens Ça j'ai vu déjà ? Ah non Mais attends Mais what the fuck Il y a un truc là Où j'ai pas vu je pense Est-ce qu'il y a un truc Que j'ai pas vu ici ? Là ça on a tout vu Ça on peut pas interagir Attendez je capte pas là Ou alors là-bas je pouvais continuer le chemin peut-être C'était pas Je me suis dit que c'était une pièce Juste pour la carte Mais peut-être qu'il y a un truc Ah ok il y a une porte Je suis trop con Allez let's go Coucou ma belle Je te croyais morte Ça va mieux On l'a mordu Oh vous voulez me tirer dessus ? Ça a tellement bien marché la dernière fois Ouais C'est un coûtant d'argent Je suis pas sûr d'avoir assez d'argent pour te tuer Mais je peux toujours te faire souffrir Je suis pas sûr de quoi Je suis pas sûr d'argent Je le tue. Ah, ça a lagué. Ah, si je perds à cause de ça, je deviens fou. C'est bon, il veut tuer tout le monde et tout. Il se barre. Ça dégage. Oh non. Bah ouais, ça a coupé l'électricité. Oh, ça a mer la pute. Alors là, tiens, la porte, mon con. Oh non. Oh non. Oh non, 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 non. Oh non. Non, 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 non. Attends. Ah, 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 putain. Ah, ah, ah. Oh non. Y'a rien qui va, y'a rien qui va. Travisser, anéantir, merde. Ça sent pas bon là. Ah, il a perdu son père et sa mère, lui. Merci, merci à MFA pour les neuf mois, merci mille fois. Au final, t'es pas plus en sécurité, ouais. Bah, je pouvais pas savoir ça. Papa, il va pas répondre là, mon vieux. Putain, il est vraiment con Bobby. Debout, quelle est ta position ? Debout. Debout. Là, du coup, faut que je réussisse à le planter. Bobby rentre pas là-dedans, quand même. S'il te plaît, que j'ai pas besoin de... Non, de retenir ma respiration, j'allais dire. J'ai jamais réussi pour le moment. Faut lâcher quand c'est vert. Les gars, je sais jamais le faire. Quand c'est pas rouge. Ok. Là, c'est pas rouge, j'ai lâché. Faut que tu fasses, tout se rejoint. Pourquoi t'as pas fait les mêmes chats que moi et t'as eu les mêmes situations, Thomas ? C'est exactement ce que je te disais au début, quoi, en gros. GG, merci, chat. Oh, non. Bah, mais attends, mais... Bah, quoi ça sert de le fuir s'il me retrouve tout le temps ? Attends, il a dit ? J'ai raté aucun QTE et j'ai eu la même que toi. What ? Attends, attends, attends. Genre... Tu... T'as quand même pris la balle avec la meuf ? Et t'as quand même eu la... Abby, euh... Ah non, que dans la chambre, ok. Parce que toi, Abby, elle est vivante. Tu m'as planté ! Tu pisses le sang comme un cubi. Oh, pitié, tu peux... Tu peux m'aider. Non, tu te vides de ton sang. 3 ans de recommencer, ok. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, c'est achevé, pour être gentil ? Oh, non, non ! Oh non, t'es mordu ! Choisis un adversaire à ta taille. Travis ! Laura, me mange pas. Putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, tu sais, la routine habituelle. Oh, Ryan ! Putain, comment je vais faire, là ? C'est grave. Faut qu'elle me morde, en vrai. Franchement, je vois que ça. Croque-moi le bras. Croque-moi, sa mère. C'est pas ta faute. Mais mord-moi. Non, ça se trouve, il faut que je l'énerve pour qu'elle m'attaque. Faut que je l'énerve, faut que je l'énerve, faut que je l'énerve. Laissez-moi d'autres choix, vite ! Je veux l'énerver. Désolé. J'aurais dû l'énerver, je pense. Je pense que j'aurais dû l'énerver, les gars. Je vais mourir. Non, elle va te croquer. T'as perdu beaucoup de sang. Mais ça, ça va guérir, hein. Attends. Peut-être, peut-être que oui. Allez, croque ! Oui, oui, oui. Quoi ? Oui, si. On pourra faire d'autres victimes. Le temps sera compté pour tuer le méchant. Ryan, j'ai plus beaucoup de temps. Je le sens en moi, sa lutte pour sortir. Si je te mors et que tu guéris, alors... Je devrais tuer Chris. Bah oui. Tu tuerais pas Chris, mais un loup-garou. Tu le ferais pour sauver ta peau. Et la mienne, et celle de Max et de tes potes. Allez. Allez, croque ! Je te laisse me mordre. Et je vais tuer Chris à quête. Ou je me vide de mon sang. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. En gros, ouais. T'as le choix, pour l'instant. Alors, on y va ou pas ? Allez, tape un croc. Vas-y. D'accord. J'ai la viande bien tendre. De toute façon, ça va l'éveiller, tu sais, après. Je vais la laisser. Ok, 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 ok. Tu devrais commencer à te sentir mieux. Bientôt, je pense. Ça va se régénérer vite, je pense. Il est que deux heures vingt-quatre, mais j'en ai encore plus. Alors, pour combien de temps d'en faire, là ? J'espère que le sol, il se lèvera tôt. Les mecs ne jettent jamais rien, hein. Bon, est-ce que tu pourrais peut-être au moins me dire ce qu'on cherche exactement ? Bah, on dirait que la plupart de ces caisses ont déjà été démontées. C'est juste des carcasses vides et ça nous aide pas tellement. Ok, alors on cherche des... ... moteurs ? ... n'importe quoi qui serait intact. Compris. C'est pourquoi c'est pour la bagnole ? Ah, si seulement on avait l'autre... Ah mais putain, mais Jacob est mort, bordel, j'avais oublié. Je regarde de cas où s'il y a une carte ou quoi. En vrai, les cartes, ça change pas grand-chose, hein. Parce que pour finir, je prends toujours mes décisions. Donc bon. Putain, je vais quand même prendre celle qui est dans le garage au cas où, mais euh... Alors c'est quoi ça ? Merci Luc, merci beaucoup pour le Prime. C'est là où Joyka fait sa vidéo. J'avoue, on dirait vraiment putain. Y'a une autre, c'est Barbara derrière. On va finir dans un documentaire. Mais non. Allez, ta gueule, viens. Bon ta gueule, bien appuyé. ... Moi, j'aurais mis une carte là-haut, genre. On peut monter ou pas ? J'en ai un moyen là-bas, je vous jure. Merci Jonathan. On vit une très belle relation Jonathan, merci pour les trois mois. Je m'attends à une carte là. Je serais déçu qu'il n'y en ait pas après tant d'efforts pour monter. Merci Kat, pour le problème, merci beaucoup. On dirait bien qu'il trafiquait un peu les registres. Ça pue. Tu l'as dit. Bon, je vais arrêter de chercher, je pense. Et je vais me barrer. Il est vraiment beau, le jeu, par contre. Putain, si j'avais su toute l'histoire, j'aurais tellement agi différemment au début. Allez, avance plus vite. Je suis qu'éblo. J'étais bloqué dans l'escalier. Ok, c'est bon. Bon, il y a forcément une carte par là. C'est pas possible qu'il y ait aucune carte, genre. Bah. Ils ont mis ça pour ne pas mettre de carte. Ok. Lui, ça y est, maintenant, il est habitué à ne plus avoir de main. C'est easy. Il n'y en a plus rien à foutre. Il doit y avoir une carte dans le coin. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de carte, genre. Ça m'a fait peur. Je vous dis toute la vérité, ça m'a fait peur. Ok. Tu crois que Ryan va bien ? Il sait ce qu'il fait. Il est plus en sécurité que nous. Viens. 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 Il n'y a rien, les gars. J'ai tellement la flemme de fouiller partout. Je suis quand même en train de le faire. Mais j'ai tellement la flemme de fouiller pour avoir une carte de merde. Dont je ne me servirai pas. Je vous jure. La flemme est totale, vraiment. Pour le moment, on a Abby et Jacob qui sont morts. Et Jacob, du coup, il serait mort dans tous les cas. Ok, let's go on en a une. Mais comment ? Abby, c'est vraiment une lucky. Abby, c'est la faute à pas de chance. Merci Prime. Merci beaucoup. Merci Prime. Merci Benoît. Merci beaucoup pour le Prime. Elle est où Emma ? Emma, elle était toute seule. Toute seule près du feu, je crois. Et après, depuis plus de nouvel an. Il me semble. Oh non, je suis Kéblo là. Oh putain. Mais les gars, je dois aller où là ? Genre j'ai loupé un truc, j'ai un doute. Mais on va où là ? Je m'en rappelle plus. Ah plus, Yussef, bonne continuation à toi. Pourquoi elle fait mi-tour ? Je vois pas où j'ai pas regardé, genre. Je comprends pas. Le message, tu la bannes, Yussef, j'ai pas vu le truc. Si jamais tu l'as pas fait, tu peux le faire s'il te plaît, Poulier. Merci, je trouvais plus le message. Mais les gars, qu'est-ce que j'ai pas visité là ? Non, là-bas, j'ai fait en faisant le tour par là. Je suis pas monté là, je crois. Merci, So, pour le Prime. Merci mille fois. Ok, ça doit être là, ouais. Attends, mais putain, j'essaie de me rappeler. Emma, du coup, ce qu'on a fait, genre on était au feu de camp. On est partis, on a traversé la forêt. Après, on s'est caché des méchants, on leur a jeté un pétard dans la gueule. Et on a fait quoi après ? Elle a fait quoi après avoir fui, les gars ? Euh... Vas-y, protège-moi. Ouais, ouais, bien sûr. Ah oui, putain, on était allés dans la voiture, j'avais oublié ça. Mais bon, tu me protèges. Ah oui, donc, putain, ça veut dire que c'est Emma qui s'est transformée pendant le truc, qui a tué Abby ensuite. Putain, là, ça commence à être un peu la merde, l'aventure, là. Ok, d'accord. On dirait que quelqu'un a oublié d'écouter sa mère quand elle lui disait de ranger sa chambre. Ok, voyons voir comment ça marche. Bon, c'est pas si compliqué que ça. C'est l'entour de la pince. Mais qu'est-ce qui se passe ? Putain, le bruit que ça fait. Oh, merde. Ça va faire un peu trop de bruit, là. Allez. Oui, oui, Emma, elle s'était faite mordre. On va tenter. Mais un tout petit peu, une égratignure, c'est peut-être pour ça que ça a mis du temps. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Elle est sous la voiture. Ça a réussi ! Ouais, euh, j'ai trouvé ma vocation. Ah, il était temps ! Oh, il y a quelqu'un. Oh, putain. Ça va s'allumer encore ? Ah, je la préviens. Ah, merde. Euh... Il y a un truc, Julien ! Quoi ? Cache-toi ! Et là, on se lève la voiture, maintenant. Allez, se lève la voiture ! Putain ! Mais putain de merde ! Ça laguait, putain, je vous jure, ça laguait ! J'en ai marre, j'en peux plus du jeu, j'en peux plus ! Ça m'énerve, ça m'énerve ! Ça laguait, j'étais en train de toucher ma manette ! Putain, mais niquez vos mères ! J'en ai marre du jeu, là, c'est trop chiant, là. C'est trop chiant, vraiment, je vous jure, c'est trop chiant. Faire pitié, ne like pas, juste ne like pas, je demande rien d'autre. Balancer la voiture ou klaxonner ? Je sais pas balancer la voiture, il est dedans. Klaxonner, je sais pas. Oh. Ah. Si ça a lagu pendant un QTE, je me fous en l'air. Sous-titrage ST' 501 La poubelle, la manette, mais là c'est l'autre manette, c'est pas la manette en fait, je pense que c'est les petits lags, les trucs comme ça qui me baisaient, je vois que ça. Parce que hier j'ai eu aucun souci avec aucun QTE. Les lags, allez, aide-moi ! Les lags ! Vas-y ! Ok, la grande question maintenant, c'était qui là-dessous là ? C'est qui ce merdier ? C'est qui dessous le merdier ? Merci Fab ! Merci pour les 5 mois Fab, c'est adorable ! Ah putain, si le premier QTE m'a fait perdre, enfin si elle était morte aussi, franchement j'aurais pas supporté les gars. Je l'aurais pas supporté. Allez, on fait demi-tour. T'es dingue ! Toujours mieux que de rester ici. Allez ! Ça a rien changé, j'ai vu du coup vu qu'on s'en est sortis. Mais j'avoue, si elle était morte, j'aurais pété les plombs là. Je pense que j'allais me faire une séance de muscu après le stream. S'il reste pas longtemps de jeu. J'ai pas aussi punitif, t'inquiète, il y a quand même des moments où c'est bien punitif. Genre quand il y a marqué tirer et qu'en fait c'est toi qui doit tirer après avoir fait le choix, par exemple. ... Ha 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 ! Merde, c'est carrément immense. Je crois que je vais me reposer. Tu vas te sentir mieux. Cool. Je me sens plutôt bien, en fait. Qu'est-ce que tu fous ? Arrête. Tu sens ça ? Non. Pas grave. Faut qu'on trouve un moyen de descendre. Elle va commencer à être attirée par le sang elle. Faut juste une sortie, peut-être. Je veux plus qu'on me traque, qu'on me plante. Ouais. Et puis une sortie. Ok. Je reviens après mon ragequit face à la mort malheureuse de Laura. Regarde slowly. Regarde qui on est en train de jouer. Dommage, t'aurais peut-être pas dû partir. Sois prudent. Ouais. C'était quoi ? Je crois. C'est lui en vrai. Eh ouais, c'est trop bien organisé. C'est lui. Je pense vraiment que c'est lui, moi. Oh putain de merde. Ah. Ryan ? Bah attends. T'es trop mal enchaîné en fait. C'est quoi ce merdier là ? C'est la vision qu'on avait eu là, non ? J'ai un doute. Oh fuck. Le miroir en argent. Qui est qui ? Ça lag en plus, je vais pas pouvoir suivre le truc. Niquez vos merds, j'en peux plus des lags. C'est une blague, sérieux, vraiment. Il sort d'où ? Genre. Putain ça m'énerve les gars, je vous jure ça me rend fou. Vraiment. À tous les coups il fallait suivre qui est qui. Il va falloir que je tire au pif et du coup je vais faire au hasard je sais pas qui est qui. On va voir. Je sais pas si c'est la bonne ou pas, j'en ai aucune idée, je saurais pas. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Nice. Nice. Putain nice. J'avais une chance sur deux, je savais plus qui il était qui du coup. C'est tellement bien fait. Quoi ? Tu crois que c'est terminé ? C'est pas si simple. Bah pourquoi ? Je comprends pas là, Chris est mort. Chris c'était pas le premier. Ah ! Bah alors pourquoi elle s'est détransformée ? Caleb. Caleb. Kaylee. La fille que t'as tué. Son frère. Quoi ? Caleb a mordu Chris et Kaylee. Chris voulait juste les protéger. Mais euh... C'était un homme bien mon frère. Mais alors qui a mordu Caleb ? Mais pourquoi elle s'est détransformée ? Ça n'a aucun sens. Silas. On le traque depuis longtemps. C'est... Mais... Un gitan, un nomade. Il avait quitté la région mais on espérait le revoir pour en finir. Il a tellement d'incohérences dans le jeu les gars. C'était un enfant sauvage alpinos. Un loup blanc géant. Un loup blanc. Hein ? T'as dit quoi ? Où ? Où tu l'as vu ? Hé ! Lâchez-le ! Les cabanons un peu plus tôt ! Ok. Ok. Bon, c'est logique. Je comprends tout, oui. Il doit être de retour depuis un moment et c'est lui qui s'est jeté sous vos roues il y a deux mois. Aidez-moi. Aidez-moi. On peut sauver Caleb. On peut sauver ce qui reste de ma famille. Mais... On peut aider ceux qui sont encore en vie. Pourquoi je vous ferais confiance ? Je te demande pas ta confiance. Je dis juste qu'on peut en finir. On tue Silas et tout le monde sera guéri. C'est juste la branche de la ligne de Chris. Ah, tu crois qu'en gros si tu... Genre admettons moi je suis infecté. Je mors Théo qui infecte Aquan qui infecte Joyka. Si jamais on tue... Mastu, ça désinfecte les deux premiers. Si on me tue moi, ça désinfecte les trois d'après, etc. Enfin, c'est ça tu crois ? C'est par branche ? Ok, ok. Bon déjà, eux ils sont tirés d'affaires, c'est déjà ça. Ok, ok. Alors... Où est-ce qu'on pourrait le trouver ? Je sais exactement où le trouver. Ok, allons-y. Bien. Ça veut pas dire que je vous pardonne pour ce que vous m'avez fait. Je comprends. Comme l'a dit Lolo, désolé pour les non-sub, mais on préfère se protéger des spoils. Et le fait de mettre en sub-only, ça aide un petit peu. Mais on pense à vous. Vous, les gentils pauvres, qui n'ont rien demandé à personne, sachez que vous n'êtes pas oubliés, vous n'êtes pas sur le bord de la touche. Chaque seconde, passez sur ce live, vous est dédié à partir de maintenant. Et ça dérangerait l'un d'entre vous de me trouver des fringues ? Moi je dis Jacob là, il était pas mort en fait. Il était transformé. Parce qu'il a été mordu avant d'être trucidé. Bref, l'espoir fait vivre en gros. Elle, elle est toujours aussi buggée. La ventriloque. Merci Léna pour le prime. Ça me cave, je sais pas pourquoi il est bug comme ça avec mon PC, y'a rien. C'est fou de buggé. Donc juste c'est silence en fait. Vous pouvez encore vous réveiller au chaud après avoir survécu à la nuit. Vos choix, vos actions, c'est votre vie toute entière qui est en jeu. C'est à vous de trouver votre chemin au coeur des ténèbres pour pouvoir espérer voir à nouveau le soleil se lever. Le jugement. Les cloches du jugement annoncent un meurtre sanglant. Vraiment. La rage d'une haine acquise. Un destin bien mérité ? Sans doute. Mais il n'est pas sans utilité. Même s'il ne pardonne pas, il n'oublie pas. La vérité dépasse toujours les apparences. Voulez-vous que je vous le montre ? Bon je vais pas regarder celle-là avec Silas, je vais regarder le jugement. Mais je ne peux malheureusement me plonger que dans un seul des futurs possibles. Alors lequel ? Choisissez. Le jugement. Encore ? Mais putain, il aura bien pris cher lui. Attends, mais dans chaque truc qu'on regarde, il meurt. Une dernière fois. Repartez. Oui, j'ai déjà fait Noé. Pour mettre fin à tout ça. J'ai jamais vu un mec mourir autant. Recorta. Chaque seconde, il meurt. Putain, j'ai fait 6 heures de live là, je suis éclaté. Et là, Thomas, il avait fait un quart de son live. Après, hier, j'ai stream 7 heures aussi, donc peut-être que c'est le cumul. J'en peux plus des lags. Alors que mon PC va bien en genre. C'est bon mon dieu, c'est bon. Ah. Hein ? Putain de merde ! Qu'est-ce que je fous tout en haut d'un arbre ? Ah mais il était en train de chill dans un arbre. C'est drôle en vrai. Franchement, c'est marrant. Du sang ? Du sang ? Comment je vais faire pour redescendre ? Le moment où j'la casse, je somme dans les West, ça m'étonne pas. Mais pourquoi tu dors pas, toi, moi, là ? Tu veux pas te décaler ? Tu vas dormir cette nuit ? Baisse la qualité un peu. Non, non, ça n'a pas de rapport avec la qualité. On avait aucun lag hier et tout. Ça n'a pas de rapport. Je sais pas, il y a un bug, quoi. Où est-ce que je suis ? Mais mon PC, il est chelou, il a des petits problèmes parfois. Sur des jeux. Genre celui-là, League of Legends, j'ai des problèmes aussi. Genre d'un coup tout fige, je sais pas pourquoi. Alors que c'est un PC à 4000 balles. Enfin, à plus de 4000 balles. Merci Gab pour le Prime, merci beaucoup. J'ai repris connaissance dans mon petit truc. J'ai fait une sieste de 5 heures. Oh, c'est plus une sieste, ça. C'est trop beau, par contre, les gars. Vraiment. Rendez-vous compte, c'est un jeu. Si on nous avait montré ça quand on jouait à Tomb Raider et que c'est 5 pointus, là, on aurait pété notre crâne quand on était petit. Merci Fourberie pour le Prime. Ok. Il faut que je retrouve Laura. J'ai pris les fringues de la... De Emma. Je comprends pas, là. J'ai branlé quoi, sérieux ? Le jeu est trop beau. Vraiment, par contre, c'est trop grave. Je vais voir s'il y a une carte. Là, c'est une zone de cartes. Non ? Ok. Mais ça fait pas beaucoup plus de 2 heures qu'on me dit qu'il reste 2 heures de jeu, je viens de calculer. Genre, tout à l'heure, Thomas et Yoshi m'ont dit qu'il restait 2 heures, 2 heures et demie. Ça fait beaucoup plus, là, non ? On aurait clairement mieux fait d'aller au motel à Binger. Oui, ça, c'est sûr. T'as mangé ? Ouais, c'est vrai que j'ai mangé aussi. Les gars, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Elle a dû revenir. Et j'ai pas eu la même fin, la mienne était plus courte. Ok. Comment tu sais déjà que t'as pas eu la même fin ? Ah, me dis pas, c'est peut-être que t'as eu des persos qui sont morts et pas les mêmes que moi ou un truc comme ça ? Tu me diras après, tu me diras après. Quand j'aurai fini que je t'appellerai. Quand j'aurai fini que je t'appellerai. À nager, on s'en branle ? J'ai plus peur de l'eau. J'ai plus peur de l'eau. Il y a intérêt à ce que ça finisse bien. Ah, c'est bon, c'est à nager. C'est un petit boule dans le legging moulant. Ah. Mais pourquoi ? Attends, mais pourquoi ? Mais... La table, aide-moi. Mais ça relague, j'en veux plus. Bon. Ok. Je crois qu'on fera pas pire. Si ? Cool. C'est comme à la télé. Mais du coup, il s'est fait croquer. Il veut savoir devenir un loup-garou. Ça nous donne du temps. Comment tu sais ça ? Ils aiment pas l'eau. Tu te souviens ? Ah. Ouais. Ah. On aurait dû passer la nuit à se baigner dans le lac. Pour crever d'hypothermie ? Non. Ouais, pas faux. Putain, ça fait chier pour Max. La nuit est pas finie. J'aurais dû le laisser tranquille sur son île et il risque rien et voilà. Ça casse les couilles. Ok. Allez. Il nous faut un point de vue. Suis-moi. Si tu relances le jeu, ça bug toujours. Oui, oui, c'est pour ça que je sais que ça n'aime pas du PC. On peut enfin mettre un nom sur cette sale gueule. Et donc t'es qui ? Le frère de Monsieur H, c'est ça ? Qui ? Euh… La Grosse Brute tout à l'heure. Quant à accompagner Ryan. Je dirais que peut-être… C'est le frère de Monsieur H ? Ouais, ouais. Elle vit au drame notre aventure les gars. Elle vit au drame notre aventure les gars. On va voir. Là. Prends la carte ?! Bah. Pourjune. Ok. Je me dis ai… Je comprenais pas. Putain Je suis blasé en vrai là J'ai eu des morts inutiles vraiment J'ai vraiment eu des morts inutiles J'arrête pas de penser à Max les gars J'arrive pas à oublier Vas-y je redescends J'arrive pas à oublier Genre le loup blanc de merde près des cabanons là Putain de sa mère Moi je pensais que j'allais pouvoir traverser et aller aider les autres genre Après aller tuer le mec près du cabanon justement Oh bazar de misère Je vous jure je vous jure Par la couronne de feuille de Jules César Que je pensais vraiment Bien faire Un bon paquet de temps Depuis l'époque où c'était encore tendance De se faire tirer le portrait en peinture Je dirais pas non à un portrait de moi Vas-y je te prépare pour l'attaque On s'en prend du truc là Pas le crop top de Max que le loup blanc rodait et que c'était risqué Ce qui ne te tue pas te rend plus fort Ensemble jour après jour Juste d'être amis pour toujours Cet été d'où nous sourit Vive à Katsuquari Deux mois et tu connais pas les paroles Ramenez vous enfoiré Elle est devenue badass elle Elle était déjà stylée En vrai elle était déjà stylée Il se fait darronade H24 le pauvre Déjà il a plus de main Qu'on le laisse tranquille un peu Putain Attends je vais pas boire Je sens que ça va partir en couille là Là j'aurais continué à regarder Il se serait passé Il se serait passé exactement pareil Oh allez move ce qu'il fait What the fuck Courir Attendre J'ai une arme J'ai une arme Pas besoin de courir Y'aille je lui mets une bastos Et voilà C'est pas des munitions métal que j'ai En argent Ok j'aurais pu fuir Ça aurait fait le même truc Encore une fois je pense Quel jeu de merde Pardon hein mais bon Il te laisse des solutions Qui sont pas des solutions Je suis sûr qu'on aurait mis fuir On aurait fait ça Ce qu'on est en train de voir Merci opércul Bienvenue au nouveau Merci mille fois Euh fenêtre Si il pleut dehors en plus C'est mieux fenêtre Ils aiment pas l'eau Il pleut pas là Bienvenue Elisa Ah ça marche avec le joystick gauche aussi Pour le QTE Je savais pas Je pensais qu'il me trollait Thomas de tout à l'heure Tellement Vu que j'avais fait l'erreur Enfin vu que j'avais eu le bug et tout Je croyais qu'il me trollait Qu'il m'avait dit en rigolant C'est le gauche Mais en fait le gauche ça marche aussi Merci Kiwi Kiou pardon Merci beaucoup pour le Prime Vas-y bah je vais faire full gauche On va voir Je vais court J'aime pas me cacher Je me dis une boulette de restauration Et voilà Là c'était courir ou se cacher Pour finir je suis en train de me cacher Mec c'est tellement scripté Ça rend fou Je suis en train de me cacher Ok je vais les foutre dans un congélateur Mais pourquoi un congélateur ? Mais mon ref Ah bon C'est un congélateur C'est un congélateur Oh merde Alors pour ma défense Pourquoi ? J'aurais été bloqué dans un congélateur Je veux dire il ouvrait la porte Et c'était fini Ça change rien quoi J'étais dans un congélateur 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 égale eau Bah non congélateur égale gel Bon je suis pas pu à s'appréhender J'ai jamais plein la gueule Comment vous avez pu garder deux innocents Enfermés en cellules pendant deux mois Sans aucun scrupule J'avoue c'est pas cool mec J'ai tué tous les personnes pour finir là Il reste que deux là Il reste que deux là Mauvaise réponse Depuis le début quand tu cours ça marche pas Apprends tes erreurs par pitié C'est totalement faux Depuis le début je fais que courir et tout se passe bien Oh l'enfer Ouais il nous reste l'éma peut-être Merci Mayda Merci beaucoup pour les dix mois c'est gentil Putain l'enfer La porte d'un congélateur est plus solide Bah non il m'aurait campé devant Au pire il campe devant Il attend et moi je me recongelais quoi Je sais pas Thomas t'avais fait quoi toi là T'étais allé dans le congèle Enfin je sais pas si t'es encore là Thomas Mais si jamais t'es encore là C'était congélateur toi ou pas Je comprends pas putain Ils seraient partis je pense Bah non depuis le début quand ils nous voient ils attendent Genre ils nous Ils cherchent à nous avoir par tous les moyens quoi J'avais abyssé différent On a affaire à un gamin sauvage devenu loup-garou Qui arrive à nous échapper depuis six ans Malgré tous nos efforts On sort le chassé à chaque pleine lune Sans en rater une Et là ce fils de pute se montre enfin Alors ce qui nous attend C'est ma seule chance de mettre un terme à se merdier Comment vous voulez savoir où il est Et comment vous voulez qu'on le trouve en roulant en plein milieu de la rue Oui Il est là C'est lui Peut-être Ça servait à quoi C'est QTE J'ai rien fait J'ai juste mis ma tête Prends de l'arme L'autre il me tient le volant Pourquoi je prendrais le volant Vas-y prends l'arme Baisse-toi il va prendre l'arme Ça joint l'utile et l'agréable Mais elle est con ou quoi Mais détache-toi Mais elle a pas de cerveau ma parole Prendre l'arme Mais en fait elle fait semblant Non mais attends c'est trop con putain Merci Archibald pour le sub Merci beaucoup C'est trop débile Ça en faut sérieux T'essaies d'avoir une logique Mais les persos ils ont zéro logique Prendre l'arme Ça veut dire que si tu choisis ce choix Tu prends l'arme Là ça te fait prendre l'arme deux fois de suite Et deux fois de suite elle fait Oh non c'est trop loin Mais putain mais alors me pose pas la question Qu'est-ce que c'est con C'est tellement débile Où est-ce qu'il est Il a pas pu disparaître Il doit pas être loin Merci Maylis pour le frame Il s'est passé quoi là Non mais t'es dingue Attends c'est notre collègue qui s'est transformé Il s'est barré par le toit là J'ai bien compris Mais non il est là Attends j'ai rien compris là Pourquoi notre toit il est J'ai pas capté Les gars tellement j'ai bégay J'ai rien compris Je me suis dit mais attends Mais il sort d'où l'autre Enfin genre j'ai pas compris J'ai cru que du coup Je m'étais retransformé Pour une raison je sais pas quoi Et que j'étais parti par le toit J'avais rien bété au move Pas au top Mais ouais Par ici Y'a du sang Ça mène là Pourquoi elle est secouée comme ça Franchement je cherche pas à comprendre Qu'est ce qui s'est passé ici Wow C'est là qu'on est sortis de la route Il y a deux mois Il revient tout le temps à mon endroit Tu dois me tirer dans la tête Ok Vas-y Je t'arrêterai pas Quoi ? On masque notre odeur Avec du sang de loup-garou Mais je suis à sec C'est dangereux On risque nos vies T'es prêt ? Il y a par pitié expliquez-moi Par pitié expliquez-moi Vous avez pas l'impression Qu'il a été légèrement bâclé Le jeu Si Plein de fois Plein de fois l'impression Mais dans le fond Il est quand même bien Genre je sais pas si vous vous ressentez comme moi Genre globalement Le jeu est bien Mais putain Y'a tellement de facilité Y'a tellement de Si là c'était sur la voiture Dans ce cas là C'est sur quoi qu'on a roulé alors C'est ça que j'ai pas compris moi Le merdier On l'a percuté On l'a roulé dessus Et il s'est barré En étant blessé en gros C'est ça le truc là Il est tombé en fin Oui après on l'a roulé dessus Mais après il s'est barré En étant blessé quoi Allons tuer ce bâtard Allez c'est bon merde Allons tuer ce bâtard Ouais ouais c'est ça c'est ça Super Mais moi quand on l'a roulé dessus Je pensais qu'il était dead sur la route en fait C'est pour ça je comprenais pas Le sketch qu'on était en train de faire Genre là pourquoi il y a dit Pourquoi il y a dit S'il voulait me tuer Enfin je sais pas Il a pété une durite Qu'est-ce qu'il se passe Je comprends mieux maintenant T'as du sang de loup Trouvé dans les bois Travis vient de m'y faire penser Euh Tu devrais le prendre Il y en a pas assez pour nous deux Non mais non Je peux pas faire ça Garde-le La mort flé beaucoup plus que moi Si quelqu'un mérite de survivre C'est toi Quel beau gosse Ryan putain Bah je la prends Allez hop merci Merci mon pote Merci Ça me touche beaucoup Ouais Euh Ouais Pas de soucis T'inquiète Il pensait que j'allais dire Non Ça schlingue Eh ouais ça pue Vas-y on a assez pour deux En vrai là On peut frotter nos têtes L'une à l'autre Et c'est bon Oh la la Ouais moi aussi focus Je trouve qu'il y a vraiment Beaucoup beaucoup de facilité scénaristique Vraiment trop Mais j'apprécie quand même Mais il y en a trop Côté artistique et ouf Gameplay pas clé Je suis assez d'accord Putain l'ambiance ici ça fait flipper C'est pire que dans le podcast Oh si vous saviez C'est là que je l'ai vu Qui ? J'ai cru que c'était J'ai cru que Max l'avait percuté Mais quand je suis sortie Elle était autre chose Qui ? La femme La vieille femme Elle rêvait la même chose Elle disait Silas et tout Oh merde elle disait Silas Bah oui C'est impossible La femme dont tu parles Je l'ai vu aussi Dans les tunnels C'est Elisa Vorese La mère La mère de Silas Elle cherche son enfant Je crois Qui était-ce ? C'était qui ? Elle avait un spectacle itinérant Arum Scarum Elle est venue il y a six ans Son fils était dans une cage Elle l'appelait Silas L'enfant chien Bah top ça Top Elle est morte brûlée On dit qu'elle est restée La folle de Hackett Squary Depuis on recherche Silas Qu'est-ce qui a mis le feu ? Salut enfant chien Sérieux vous jouez encore à ça ? T'as fait sauter la tête de ma nièce Kayli Hackett L'une des gamines Les plus gentilles que c'était reporté Tout ce qu'elle voulait c'était aider ce garçon Vous tuez en cash par Cette vieille sorcière Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a Voulu l'aider Travis Allez vide ton sac ! Elle a dit à Caleb d'allumer un feu Pour faire diversion Des potes de foin Le temps de faire sortir Silas et lui rendre sa liberté Ça a mal tourné Ouais Tout le monde est mort en quelques minutes Ah Le foin crame vite Elisa La troupe Kayli réussit A faire sortir Silas Oui Caleb s'est fait mordre Vas-y On pourrait tuer Caleb On pourrait tuer Caleb Non On tuera Silas Moi je vais lui mettre la pression Je vais tuer Caleb J'ai tué tout le monde J'en ai plus rien à foutre De toute façon j'ai perdu tous mes personnages J'en ai plus rien à foutre C'est Le dernier maillon Les gars c'est la fin C'est pas vrai Les gars c'est la fin C'est là 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 je cherche pas de carte Je speedrun je vous le dis Vous le voyez ? Négatif Et là je tourne le truc Piste balle dans la tête du flic J'avais rien vu de tout ça Perdu pour perdu Il m'a volé deux mois de ma vie Putain ça m'a fait peur Oh sa mère Merde Désolé C'était Chaud On doit chauffer Vous l'avez Lui aussi Malheureusement oui Pareil Qu'est-ce que c'est ? Putain En même temps Quelle maman met son enfant dans une cage Parce que c'est un enfant chien C'est horrible Après s'il était chien que pendant la pleine lune Attention En même temps c'est normal qu'elle le mettait en cage en fait Vu qu'il était dangereux comme les autres là Bah j'en sais rien merde Fait chier On va la tuer quand même au cas où On va tuer tout le monde C'est Silas Excusez moi Six ans qui cherche Silas Le bug est en fait dans sa maison Voilà Il est à l'endroit où il y avait le spectacle Genre pendant six ans Donc au milieu de la route Là où on est sorti de la route Il y avait Silas Au tout début de l'histoire On est sorti de la route où ? Là où il vivait en fait Là où il y avait son spectacle Et là il est allé où ? En fait au même endroit encore Ils ont dû vraiment bien chercher pendant six ans Ton fils il va se prendre une bastos là J'en ai plus rien à foutre Qu'est-ce qu'il y a ? Elle hésite Qu'est-ce que t'attends ? Tire espèce d'idiote Mais tire Levez l'arme Mais bien sûr On lui tire dessus C'est quoi cette histoire là ? Sur de ton coup ? Mais oui Mais tire Mais qu'est-ce qu'elle branle ? Comment ça ? Elle hésite On devrait y aller Avant de le voir comme ça Dans sa forme humaine C'est déjà trop tard Par pitié l'agpa Par pitié l'agpa Pour la fin du truc Je suis certaine que vous pensez avoir tout compris Je suis sûre que vous vous prenez pas Merci c'est toi d'idées J'ai voulu vous aider Voulu vous prévenir Je vous ai pris en amitié Mais plus maintenant C'est fini Je n'oublierai pas ce qu'ils ont fait à mon silence à cause de vous J'étais avec vous toute la nuit Et je ne vais pas vous laisser tranquille Simplement parce que la nuit est enfin terminée Non Chaque fois que vous entendrez un bruit dans le noir Un murmure Dans l'ombre Un souffle sur l'arrière de la nuque Oui ce sera Moi je serai là Non je ne vous quitterai jamais Ok Je ne vous quitterai jamais Ta mère Bouche la vieille tête là Putain Putain Arnaud Tu as tué Kathleen Alors je peux tout t'expliquer Je peux tout t'expliquer C'est pas de ma faute On m'a donné Moi mon choix pour Kathleen Non mais vraiment les gars Je persiste à dire Que le choix pour Kathleen Il était minable Genre Yoshi Yoshi Écoute Écoute Explique bien ouais Écoute écoute Je suis au fond d'une cuisine Ok Au fond d'une cuisine Imagine moi Attends tu sais quoi Je vais te faire un truc sur paint Là vraiment je te jure Yoshi j'ai envie de péter ma tête Attends Franchement Si tu me jettes la pierre Après ce que je vais te montrer Je ne comprends plus rien Ok Je prends un pinceau De bonne taille Ok Je suis dans ma cuisine D'accord Je suis dans ma cuisine Il y a un plan de travail là Un plan de travail là Un plan de travail là Un monstre ici Nos deux persos Ici Ok Deux choix s'offrent à moi Congélateur Courir Pour fuir Ok Deux choix s'offrent à moi Alors t'as deux choix Le premier Aller dans un congélateur Donc le monstre il arrive Il fait Bonjour vous êtes dans le congélateur Meilleur des cas La porte reste fermée Il peut pas venir m'attaquer Ok Je meurs congelé Ok Je meurs congelé Ok d'accord Et lui il attend ici De bien me voir surgelé Ok Deuxième truc Qui te laisse comme choix Courir Donc moi je me dis Allez Je fais une diversion Le truc vient là Et pendant qu'il vient là Moi je pars par là Et bah non Tu fais courir Tu te lèves Le temps de te mettre debout Lui il se tp Il t'attrape Il te jette partout comme ça Et ça finit ici Dans une barre de sang Voilà Mais franchement c'est pas de ma faute Je pense vraiment Que dans tous les cas Je mourrais là Oui attendez Je vais essayer de regarder Sur Youtube La fin Bonne fin Tout le monde en vit Grâce à Bobby Qui a parvenu à repousser Le loup-garou Chris J'ai dédié A survécu à l'attaque Au manoir Ok Après avoir échappé à l'infection Jacob a été libéré De sous-sol D'Aquette Et a survécu à la nuit Ok Loup-garou Ça marche Abigail a pu se mettre à l'abri Dans la salle de surveillance Survécu à la nuit On trouve refuge Dans la salle de surveillance Ok aussi Katelyn Dans le congélateur A survécu en attirant Caleb Dans le congélateur Avec le lapin en peluche Qu'Abby avait laissé Mais alors c'est pas moi Qu'allais dans le congélateur Non mais les gars C'est trop mal expliqué Non mais vraiment C'est de la merde C'est encore plus de la merde Genre Non mais c'est encore plus Alors là désolé les gars Je suis pas d'accord Alors le lapin en peluche Je l'avais déjà Ok A quel moment Il y avait marqué Aller dans le congélateur A quel moment tu te dis Je vais aller dans le congélateur Non mais ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens C'est éclaté niveau max Non mais vraiment Niveau compréhension Je suis d'accord Le mal est fait par aucun Non mais attends Ça n'a aucun sens Survécu jusqu'au lever du soleil Grâce à Caitlin Qui a enfermé Caleb Dans le congélateur En gros j'aurais pu en sauver Deux de plus Franchement J'ai eu pareil en fait En fait j'ai eu la bonne fin Sauf que j'ai eu les gens morts Mais globalement Si je refais le jeu J'aurais le même truc J'aurais juste deux scènes Qui diffèreraient je pense J'espère que vous êtes contents Et que ça vous plaît Ça arrive pas souvent Mais bon Ça me fait plaisir aussi De temps en temps De vous faire des longs lives Comme ça J'espère que vous avez passé Un bon moment Merci Homodo d'avoir modéré D'être resté aussi longtemps Et cette heure de meurtre Presque Il y a eu des meurtres Sur Mario Kart aussi Comme je vous dis à chaque fois Je fais de mon mieux Pour que vous soyez contents Et moi aussi Que je sois aussi content Tu vois C'est un bon échange De bons procédés Donc ça fait plaisir T'inquiète Nonox Aucun soucis vraiment Aucun soucis Oui le live poterie Ce sera sur la chaîne de VOD De toute façon Il y a tout qui va finir Sur la chaîne de VOD C'est juste On fait selon les priorités Selon ce qu'on a Pour pas qu'il y ait tout le temps Le même genre de contenu Tu vois On essaye un peu De dispatcher comme il faut Les trucs sur la chaîne de VOD Bref les gars Bah écoutez Je vous fais des gros bisous Merci beaucoup D'avoir suivi le live